Le procès de Donald Trump a terminé. Des questions se posent sur l'après-jugement après que le Sénat a acquitté l'ancien président pour son rôle présumé dans l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Certains législateurs, dont certains du parti républicain de Trump, estiment qu'il pourrait faire face à d'autres conséquences. Le président Trump est toujours responsable de tout ce qu'il a fait pendant qu'il était en fonction. En tant que citoyen ordinaire, à moins que le délai de prescription ne soit expiré, toujours responsable de ce qu'il a fait pendant qu'il était en fonction. Il n'a échappé à rien. Pas encore. Pas encore. Mais quelles pourraient être ses conséquences ? Donald Trump a toujours un pouvoir énorme au sein du parti républicain. Après le verdict du procès, il a publié une déclaration affirmant que son mouvement politique ne fait que commencer. Pourtant, certains républicains, dont le sénateur de Louisiana, Bill Cassidy, qui a voté pour condamner l'ancien président, disent qu'il est temps pour le parti de quitter Trump. Je pense que sa force diminue. Le parti républicain est plus qu'une seule personne. Le parti républicain, c'est une question d'idées. Certains législateurs demandent une commission pour enquêter plus profondément et comprendre ce qui a conduit à l'attaque du Capitole, à l'image de la commission du 11 septembre, qui a enquêté sur l'attaque terroriste de 2001 contre les États-Unis. Il y a encore plus de preuves dont le peuple américain a besoin et qu'il mérite d'entendre. Et une commission comme celle du 11 septembre est un moyen de nous assurer que nous sécurisons le Capitole à l'avenir et que nous dévoilons à quel point le président est responsable et a abjectement violé son serment constitutionnel. 57 sénateurs sur 100 ont voté pour condamner l'ancien président, moins donc que les 67 nécessaires pour le faire. Le vote est intervenu un mois après que la Chambre des représentants a mis Trump en accusation pour incitation à l'insurrection.